C'est parti, cette équipe de France, ça se déplace, regardez comme ils se déplacent partout. On va retrouver donc aligné d'entrée, on aura Adrien Sirot, on va voir Ismail Megrousse. Loris Adam, dit son nom. Il joue un R1 Loris. Je ne sais pas si les autres jouent un R1 Senior ou pas. Je joue déjà avec les équipes Senior, quasiment 95% du coup France joue avec les équipes Senior. Il vient de le dire, si. Loris, il joue pivot, donc il joue on va dire 9. Oh, il joue gourmand lui. Oh, il l'a pris dans la tête. Vous avez vu ou pas, il l'a pris dans la tête. C'est sur quelle chaîne ? C'est sur ma chaîne les frères. C'est sur ma chaîne. Le deuxième Pôle Espoir est prévu justement d'arriver peut-être bientôt d'une équipe de France U17. Ah, il n'y a pas d'équipe de France U17 encore. Vous aurez la chance de voir les premiers matchs de l'équipe de France féminine de Futsal. Vraiment, il y a un développement de folie. Et puis, vous avez maintenant tout à D1 Futsal qui vous est proposé gratuitement sur Futsal Zone. Les gars, est-ce que vous pensez que je vais participer un petit peu au développement du Futsal en France ? Juste que génial. Allez, on est parti d'entrer avec le capitaine justement, Tom Kovski. Est-ce qu'on va s'y faire une première fois que c'est Smith ? Il a l'air bon le capitaine là. Il n'a pas un bon nom. Les gardiens, ils n'ont pas de gants. Ça permet de mieux gripper le ballon. Tom Kovski, les deux frères qui sont au Pôle Espoir. Ils jouent du côté du Mia Futsal-Essonne. Ils n'ont pas l'air fou la Pologne. Loris, il est là. Numéro 5. Ils ont tous 17 ans les gars, mais ils jouent en senior et 20. Ça fait mal. Lolo, la semelle. J'aime bien le Duffin. J'aime bien sa gestuelle. C'est bien fait. Super numéro en haut. Il n'a pas sifflé. Là, les zéros, c'est le nombre de fautes. Au bout de la sixième faute, vous avez un GF franc. C'est ce qu'on appelle un penalty, en fait. C'est un penalty. Pour 1200 spectateurs, les frères, vous dégalez. Je suis en live sur TikTok ou pas encore ? Il joue à l'étoile Lavaloise. Je vous invite, si vous n'êtes pas loin de Laval, à aller voir les matchs de D1 dans une ambiance de dingue à l'espace Mayenne. Il n'a pas sifflé faute encore. Vous avez vu le chrono, il est arrêté. Il y a quasiment à chaque journée du très bon boulot. Et Ismaël qui joue principalement avec la réserve, jouant en R1, R1 Pays-Bloire. Je prends une photo parce que vous pouvez y aller là. Et sur YouTube, je ne sais pas combien il y en a. Un GF franc, c'est une sorte de penalty. C'est un peu France en mur. Avec Nantes-Boulon. Allez, Adrien. Vous avez vu, ça se déplace. Lloris, il était neuf. Il y a tellement de mouvements. Des polonais au départ de l'Ordame. Et là, tout de suite, on se projette pas mal. Mathis, là, le grand, le plus grand sur le banc. Il joue à la LF aussi. Il joue avec Antonin Mika. Ismaël Medros pour l'instant, qui n'a pas perdu ses balles. Pour être gardien. Il va repasser derrière. Ouais, en fait, ils se mettent tout le temps comme ça. Merci pour ceux qui follow sur YouTube. Ceux qui regardent sur YouTube, là, abonnez-vous. Je sais que vous n'êtes pas abonné. Il est bon, le 9-1 de l'équipe de France. Trois gardiens. Enfin, il n'en a aligné que deux sur la feuille de match. Oh, lolo. Les gars, il y a un an, il jouait contre Dom Tax 3. Il jouait contre Prochard Ratiatre. Il ariot Canisaro. Contre Francheville 2. De Nibouacademy. Et Mathis Ibrahim de LF Futsal. Wow, Mathis Ibrahim de LF Futsal. C'est nous. LF Futsal, vous avez retrouvé dans cette équipe, Loris Adam. Il parle de LF. Loris Adam. J'ai déjà entendu parler de ce joueur. Il a été mis en évidence grâce à la chaîne YouTube pied-carré. Oh, il parle de pied-carré ! L'excellente chaîne YouTube pied-carré. L'excellente chaîne de foot. Qui avait mis en avant les 1-17 de 5 fois les 1-1. Wow, don't you know, pump and up. You got your pump and up. Don't you know, pump and up. Que le voici maintenant en sélection 19. Attention, il a un petit mouvement polonais. Il parle de pied-carré. Il a failli dire Saïd que j'embrasse. Avec le capitaine Tom Kolsky. Il a failli dire Saïd que j'embrasse. Il a failli dire Saïd que j'embrasse. Ah, je suis choqué. Voilà, c'est bon, c'est nous. C'est nous, les gars, c'est vous. C'est vous, les gars. C'est pas moi, c'est vous. C'est vous. C'est tout vous. C'est vous. Loris, on se souvient. Notamment de sous-coups francs ou de jeunesse. Allez, Lolo, t'étais sur la chaîne pied-carré. Justement, cet après-midi. Ah, c'est nous, les gars, c'est nous. Il avait envie de voir justement comment aller réagir son équipe. Et on passe le bonjour à Antoine Ladale. Il y a des Polonais. Ah, les gars, je voulais vous abonner en plus sur YouTube. Je vois que vous vous abonnez. Faut continuer. Faut pas lâcher. On connaît le futsal, on connaît. Grâce à nous, grâce à nous, il connaît. On va compter sur Ammon et sur Cass. Sur YouTube et TikTok comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu. Justement, qui touche son premier ballon. Avec Kylian Lagu. Très bon, baisse-toi, supporter. Avec l'âge très, très bon joueur. Kylian, du plus long lit de futsal. Kylian fait ses premières minutes cette saison en plus. Joulez les lives sur TikTok, les frères. Mais vas-y, c'est pas grave. Ce sera Twitch et YouTube. Pour Kylian. Loris, il joue, mais je crois qu'il vient de sortir là. Et il y a Mathis. Mathis, c'est le grand. Il joue avec la LF. Les vrais ont vu l'épisode. De toute façon, vous allez le voir. Mathis, il va jouer avec nous. C'est pas grave. Il semble que Pierrot était sûr. Il y a deux joueurs de la LF. C'est de la folie ce qu'il a dit, le commentateur. ALF, Loris, Sinon, l'évidence, pieds carrés. Ça, ça va être un clip, ça. Oh, le gardien ! Il n'a pas le droit, je crois, de lui remettre. Le Sif quoi ? Il y a une règle que tu n'as pas le droit de jouer deux fois avec le gardien. Je crois que c'est l'erreur qu'ils ont fait. On va mettre le mur. Ouais, tu n'as pas le droit de jouer sur la même possession, deux fois avec le gardien. Donc là, ça donne comme une sorte de coufreur indirect. On va rester solide là-dessus. On va attendre le coup de sifflet, bien évidemment. Il ne faut pas avoir peur pour être dans le mur, là. Loris, numéro 5. Alisson Pierrot, qui est le gardien du FC Borgo. Temps mort. Ils sont beaucoup sur le banc. Il dit quoi, le coach ? Est-ce qu'on aurait les mots du coach ? Merci, Nau, Vert 2 pour le seul. Temps mort qui dure une minute. En D1, le futsal, ce n'est pas beaucoup développé encore en France, les gars. Ils veulent pousser dans leur section futsal. Il y a le Racing Club de Strasbourg qui est dans l'antichambre. Le 7 D1, en D2. Il y a l'Olympique Lyonnais aussi. Il joue actuellement aussi pareil. La montée en D2. Il y a une poule de la mort. D'ailleurs, la région, je parlais de la région Pays-Douard, qui est une grosse, grosse région de futsal. Mais attention aussi à la région Auvergne-Gronne-Alpes. C'est terrible la région Auvergne-Gronne-Alpes. Qui fait de l'excellent travail, une énorme densité de très très bon club de futsal. Les motifs WhatsApp, je les enlève, je les enlève. C'est Antoine, il m'écrit. Il parle des clubs, voies en vlin et tout, je suis choqué. Et puis vous avez aussi pareil, de très grosse densité du côté de... Allez, Loris, pieds carrés. Tous les commentaires du match, ça parle de pieds carrés, le monstre Loris, ça, je suis trop fier. Tout le monde va la mettre en place. Je ne peux pas écrire, moi, il faut être abonné. La balle du côté de Darafsky. Les gars, vous vous rendez compte, sur le YouTube de l'équipe de France, ça parle de Loris Pieds carrés. On m'y les a connus, ça. Bien joué, gardien. On m'y les a plutôt connus. Si on te dit ta femme ou le shoot, tu réponds quoi ? Ah, je vais te répondre simplement, parce que j'ai déjà pleuré en voyant ma femme mettre le coup de 5 mètres en lucarne. La réponse est non. Est-ce que j'ai déjà pleuré en voyant mon équipe nationale faire un gros pénalty contre l'Argentine ? La réponse est non. Est-ce que j'ai déjà pleuré en voyant ma femme faire un pénalty ? Ah, force pas à les frappes quand même. Force pas à les frappes. Un féro qui va venir aider justement son équipe. Vous allez souvent voir aussi les dernières proposées et les déos surnombres. Pas des gueux, la Polonia. C'est derrière, c'est le semi-polonais qui se montre dangereux. Mais la grosse défense. Oui, 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 oui. Le gargé, il n'a pas beaucoup joué. Je voulais dire un qui joue avec Poulon et l'init de Futsal. Est-ce que ma femme a 5 ballons d'or ? Non. Est-ce que ma femme a 4 ballons d'or ? Non. Est-ce que ma femme a 3 ballons d'or ? Les Toulonais, c'est un champion de France. Est-ce que ma femme a 2 ballons d'or ? Je vais essayer de se qualifier pour aller play-off cette saison. La gueule, on se fait tourner contre la Pologne. Allez, Mathis ! Montre-nous ce qu'Antoine Ladal t'a appris. C'est bien fait là-dessus. T'as marqué contre Saint-Font. Tu peux marquer contre la Pologne. Très belle défense de Younes Oubric. Contre Saint-Font, seigneur. On voit, il y a un petit contact. On joue que depuis 4 minutes. Il vous rendait compte à quel point c'est intense. On a ça. Tac. Il faut nettoyer le parquet et tout ça. Ça transpire de ouf. Attention, il faut que ces phases de jeu arrêtées. Attention. Il va renvoyer 4 changements. On a posé une frappe du côté de Bernard. Oui, Mathis, ici. Et la belle défense. Mathis au rappel, le genre de la élève. Le ballon récupéré par Florek, le gardien. Encore un erreur. Il y a Dembasso. Il y a bien franchement, il est bon sur sa ligne. Dembasso, lui qui... Il a envoyé 2-3 d'un gris. Là, les joueurs, c'est des 2006. Vos en vlin, justement, j'en parlais. Il joue avant. Il joue en R1. Justement, dans cette poule de la mort en R1 de la Ligue Ronald-Auvergne. La poule en R1, elle est folle, les mecs. Elle est folle. Il y a l'OL. Il n'est pas parti du Polesport. Je n'ai pas parti du Polesport. Loris, il joue contre l'OL. Motive de l'équipe. Il s'est récupéré par des Poles. L'OL est en Ligue de foot, ça va. Le bon travail. Il y a de changement, la Polonie. Olivier Benartski. C'est bien mis en évidence, le numéro 11. Polonais. Le ballon, s'il n'est pas sur la ligne, s'il bouge, ça fait toucher à l'adversaire. C'est pour ça qu'ils ont toujours la main sur le plan. C'est bien fait encore là. On va essayer de faire un bloc très haut pour récupérer cette balle et le pressing a fonctionné. Côté français. Grosse pensée aussi justement. On va parler du club de Laval qui joue cette semaine en Ligue des Champions. Les Lavalois qui ont une poule dans laquelle ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y a une passe, comme grosse équipe, il y a moyen de passer. Je ne sais pas si c'est ça le nom, mais il part comme ça. 3 premiers sur 4 pass mots. On sait que le Sporting, malheureusement, n'était pas passé lors de ce premier tour. Attention, c'est bien fait encore. Long ballon devant. Tout de suite, il se déplace dans la Diagonale. Dégagement catastrophe de Jakub Florek. Le quartier polonais. Vous verrez, quand le risque va rentrer, on va spammer le tchatuchu. Pour l'instant, on a un petit peu mal à poser le jeu. On a un gros round d'observation. On rappelle que c'est du temps effectif, le fut de salle. 2 minutes de 20 minutes, mais en temps effectif. Contrôle de semelle obligatoire. Si tu ne contres pas avec la semelle, tu perds trop de temps en fait. Là, tu es sûr que le ballon reste devant toi. C'est bien fait par Obrick là-dessus. Ouais. On essaie de trouver une solution. Ça défend bien le foot. Le bon bloc défensif polonais là, qui est bien compacté derrière. On a droit les écrans, Futsal. Vous avez vu, c'est quand même des cas. C'est à côté d'Eliot Kolsky, qui était déjà dans le groupe, qui a joué l'Euro. Ils étaient 4 à avoir participé à l'Euro. Les deux gardiens. On a eu besoin. Mais pourquoi pas là-dessus ? Aïe, 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 aïe. Dommage. Au cadré. Au Futsal, vous verrez, il y a un truc. Ça s'appelle fermer le deuxième poteau. En gros, il y aura beaucoup de frappes qu'il y aura au deuxième poteau. Vous verrez, il y aura très souvent. Il n'y a pas d'orgeur, forcément. Il s'est fait tuer. Il a joué, Cartier. Il est bon, Cartier. En vrai, Puykou, là, qui s'est retourné. C'est repour la touche. Je suis malade, 3 semaines près. Je sprime pour vous. Je suis malade comme un hiage. Et j'envoie même pas de pub. Unes, on ne désactiverait pas les pubs. Pour la famille. Les frères, je vais faire un truc fou. On va désactiver les pubs. Les frères, j'ai désactivé les pubs. Normalement, il n'y en a plus. Sauf si Twitch les met. J'ai baissé le son du commentateur. On va sortir un énorme double arrêt. Oh, le gardien, il est bouillant. Est-ce que tu connais ? En tant que Sarah. Je suis en D1. Je ne connais pas, frérot. Je ne connais pas tous les clubs. Boris, il est là. Il est derrière. Oh, le gardien, il est bouillant. Il est obligé de partir à l'horizontale. Ils vont trouver son TikTok, là. Les polonais sont rentrés dans le match. Ils ont 2-3 minutes. Il est bouillant. C'est des polonais qui sont de plus dangereux. Principalement par des frappes en tête. Vous allez voir. Normalement, il y a une pollution qui va être pour plus. Oh, but. Oh, là, 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 là. Mais on subit trop. On subit trop, les frères. Faites rentrer Loris. Tout le monde parle de Loris. Allez, Loris. Allez, Loris. Je ne peux pas commenter, moi. Mode abonné. Abonné à la chaîne depuis au moins 8 semaines. 8 semaines. Je me désabonne. Je ne suis pas aimé, là. Il faut faire rentrer Loris, les gars. Depuis qu'il est sorti, Loris, il est re-rentré. C'est lui, en haut. Je reconnais sa gestuelle. Je la reconnais très parmi 1000. Allez, Lolo, allez. Le capitaine, il est rentré. C'est tué par la Pologne. Après, il y a le Portugal et l'Espagne. C'est très, très fort. Il ne faut pas la perdre. Oui, le contraire pour le 2. Trouve Lolo, 2e. Lolo, 2e. Il y a Lolo, 2e. Il lui dit, Lolo. Il lui dit. Oh, tu es sur ton bon pied. Il y a Lolo, 2e. Larsen, il joue avec la U21. La combinaison. Trouve Lolo, trouve Lolo. La solution, Darpris, de volet. Bien joué. Il a dévissé. Larsen, celui qui a remporté la vidéo de meilleur drivlog de Lyon, il joue en U21 futsal. Équipe de France, il suit. Il a réussi à passer un magnifique premier. U21 ou U23. Les frères, si on perd contre la Pologne, je vous dis, c'est un vrai mauvais résultat. On prend comme ça en futsal. Vous n'êtes pas le droit à l'erreur. S'il n'y a plus personne derrière. Ouais, mais Pologne, je suis dans bas de Pologne. Là, comme il a dit le commentateur, on est en train de mettre des moyens. Il y a un pôle espoir qui a été créé. Ah, lui, celui qui est en haut, là. Lui, qui va recevoir. Oui, je vais à Lowell. Regardez bien les Polonais. Je vais à Lowell futsal. Il est très fort. C'est pas ça qu'on va voir sur Twitch. C'est pas ça, l'image du futsal, messieurs, dames. Je crois qu'il s'appelle Aykouba, lui. Tu sais, le gardien de la France, c'est Saint-Pierro-Vigny, c'est mon cousin. Tu lui passeras le same. Il dit que les fautes s'accumulent, mais non, c'est la première. Et au bout de six fautes, il y a un chef-fran, ouais. Les gars, il y a toujours Lolo. Oui, oi, 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 oi. Il fait très, très mal. Oui, oi, 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 oi. Bien joué, gardien. Oh, il a loupé. Oh, là, 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 c'est quasiment un miracle. Il l'a loupé. Il l'a loupé, les frères, c'est un miracle. On se fait tuer. Ah, c'est confus, mais j'ai l'impression que ça a tapé le photo. Je sais pas si vous l'avez vu chez vous. Là, on est trop bas. Il y a que Loris qui est haut. Par contre, on s'est bouffé, les frères. Je suis inquiet. Moi, qui connaît un peu, j'ai bien dit, un peu le fou de salle. Qu'est-ce qu'on est bas ? On n'arrive pas à ressortir le ballon de chacune de nos possessions. Elle dure entre 5 et 10 secondes. Loris, c'est le 5, il est là. Allez, Lolo ! Il y a que toi pour nous sauver. Fais-le pour la France. Et pour Sainte-Foy. Il y a rien. Oui, Lolo ! Oui, Lolo, allez, la semelle. Fais parler ta vision de jeu. Souviens-toi des entraînements, des spécifiques. Il presse bien, la Pologne. Bien joué. Oh, dommage. Je suis stressé. Je suis stressé, les frères. Allez, gardien, j'aime bien le gardien. Là, je vous le dis, il y a l'équipe type de la France. Non, ce n'est pas lui qui joue à l'ON. Oh, Lolo ! Oui, la récube. Oui, la récube, c'est ça, la dalle. Antoine Ladale. L'écran de Lolo. Adrien, allez, vous pouvez tenter quelque chose. Allez, Adrien, fais quelque chose. Bien joué, le tac, mon Lolo. Il ne s'est pas mêlé comme sur YouTube. Oui, Ayoub, je connais le frère de l'Arcel. Il joue en équipe de France 820 ou 823. Là, c'est les 19. Il joue la montre, le coach. On dirait le dernier épisode de Futsal. Vous l'avez vu ou pas ? On dirait le dernier épisode. Il va s'énerver, le joueur se tient. Je vais le boucler, lui, vite. J'espère que tout va bien pour Ismaël Negrousse. Allez. T'es en mort. Coup de balai. C'est important aussi, bien sûr, quand un joueur est tombé. En fait, il faut faire le jour, ils logissent et matissent ensemble. Parce que c'est des joueurs de la NF, ils se connaissent. Tu peux répéter pourquoi ils ont la balle à la main, on touche ? Parce qu'en fait, il faut que le ballon, il soit pile sur la ligne de toucher. Il ne faut pas qu'il roule. S'il n'est pas sur la ligne et s'il roule, il a touché à l'adversaire. Et les touches, je foute ça. Chaque touche, c'est comme un corps à nerf, on va dire. C'est très dangereux. Donc là, tu mets la main. T'es sûr qu'il ne roule pas. T'es sûr qu'il est sur la ligne, tu ne la perds pas. Et ça, ça se signe beaucoup au match. T'es à côté de 1 mètre. On n'y est plus. On n'y est plus. On n'y est plus. Loris, il est là, numéro 5. Allez, mon Lolo, allez. Allez, mon Lolo, allez. Elle a touché le plafond. C'est de la folie, ce sport. Vous avez vu, il faut bien... Oulala, l'arbitre, il était cool. Je peux vous garantir qu'en R2, il y a toute chose autre. Ouais. Ils sont à la Pologne, je les ai clashés, ils sont forts. Numéro 2 français, énormément de pertes de balles. Il me dit Julien. Alors, ça a appelé très, très vite. Combinaison, regarde, des combinaisons. Regarde, des combinaisons. Ah, dommage. Ils avaient lu. Le coach, il laisse l'équipe type, là. Il fait plus haut-tiens changement. Je me rappelle, les derniers en D1, fut ça. Là, 5-1, 5-5, dans les 4 dernières minutes. Vous n'avez réussi à combler son retard. Il est bon, le 9. Allez, c'est bien fait. Encore énorme numéro de Adrien Siro. Allez, il faut lâcher mon pied, là. Il y a quelque chose à faire derrière. Il a failli refaire une d'un bille. 3 contre 2. Heureusement, le repris a été efficace. Côté tricolore. Je vous jure que la Pologne, il défend trop bien. On est trop individuels. On se casse les dents. On est trop individuels. Il lui dit, le coach, on ne fait pas de combinaison. On ne fait pas de passe. Pourquoi il y a un A à côté de France ? C'est le nombre de fautes. Ils ont fait une faute. Ils ont fait 6 fautes. C'est comme un pénalty, on va dire. Là, ils ont joué une fois avec le gardien. Donc, ils n'ont plus le droit de lui faire la passe. Oh bien joué, magnifique. Allez, Lolo. Oh, dommage. Il y avait un 4 contre 3 à jouer. Dès que tu as une priorité au futsal, il faut la garder. Là, il avait éliminé un joueur. Donc, si tu veux, il y avait un 4 contre 3. Il faut finir absolument à avoir un joueur en moins au futsal. C'est terrible. Plus basse division futsal, ça doit être district 3, je pense, ou district 4. Vous cherchez justement les deux gardiens, les deux gardiens corse, 2006 et 2007, pour s'occuper de garder les cages. Attention encore ! C'est pour ça que les gardiens, ils n'ont pas de gants. C'est pour lancer comme ça, pour être précis. Tu as vu un peu les matchs de goal FC ? Non, je n'ai pas radé les matchs de goal FC. Loris qui est sorti là. Ça dit quoi, les... Comment ça ? Loris, la grinta, le tac, Lolo. Allez, Lolo. Allez, Loris. Putain, mais le community manager, il doit coller là. Il doit coller. Il doit dire... Ça parle de quoi ? Allez, on est reparti avec Younes Toubriq. Younes Toubriq, mais cette baguette est un peu perdu. Allez, il faut tourner. Younes encore. Denbach qui est venu sur le terrain. Les joueurs toutes seules, ils ont tellement le profil isch-ish. Il y a Mathis le 17, un joueur de la NF1. Vas-y. Allez, mon Mathis. Dommage, c'était ça qu'il fallait faire. Là, les polonais qui ne prennent pas trop la tête. On dégage rapidement cette balle. Allez, c'est retravaillé encore pas mal par Younes Toubriq. C'est quoi ton prochain gros projet pour la chaîne ? C'est demain, c'est le jeu avec Markab. En fait, c'est le plus gros projet de ma chaîne. Il y a 6 mètres, c'est vrai. Je ne l'ai pas encore commencé, l'an lancé, mais c'est le plus gros projet de ma chaîne. En fait, c'est des documentaires sur le football à l'étranger. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais je vais aller dans beaucoup de pays. J'espère, Inch'Allah. Et je vais montrer comment se consomme, se pratique, se joue le football là-bas. Je vais aller dans des pays très particuliers. Les résultats, ça ne crée pas d'espace derrière pour pouvoir en mettre en place le petit jeu. Et demain, je vais déjà dans un pays très particulier. Il va falloir frapper une fois. Donc, il faut frapper attention là-dessus. Le deuxième pays où je vais, c'est exceptionnel. Ça va être la plus belle vidéo de ma chaîne. C'est le plus gros projet. Là, pas dans des clubs amateurs, je vais tout faire. Club amateurs, club pro, tout, tout, tout. Équipe nationale. On va passer la mi-temps de cette première mi-temps. Comment ça se fait que l'ALF a perdu contre Saint-Priest ? Ouais, l'ALF a perdu. Ils étaient sur 4 victoires, sur 4 matchs. Et l'année, ils avaient fait 21 victoires avant 22 matchs, je crois. Bien joué. Elle a passé à Matisse. Matisse, le joueur de l'ALF. Origine. Salut, j'ai été voir un match en gris. J'étais dépaysé du foot que je connaissais. Je veux bien que tu m'expliques. Parce que c'est exactement ça que je veux montrer dans ma vidéo. T'as vu quoi ? C'est quoi qui t'as dépaysé ? Le premier épisode sur YouTube, alors que je pars demain, je rentre lundi. Je pense qu'il faut au moins 2 semaines de montage. Pour les Français qui sera directement rendus... Vous allez kiffer surtout le deuxième pays que je vais faire, mais je suis trop content. On peut dire que dans 2 semaines, ouais. Derrière. Demba. Deux semaines après mon retour. On va travailler avec Younes. Et je rentre dimanche, normalement je devais rentrer lundi. Mais lundi, j'ai été invité au bar et d'or. Lundi, je serai à la cérémonie du bar et d'or. L'année, je serai à la cérémonie du bar et d'or. Première fois de ma vie. Ils sont vaillants, courageux. Non, franchement, on joue pas bien les frères. Je vous le dis. On joue pas bien. On joue pas bien. Allez, Mathis. Le joueur de l'ALF. Le joueur de l'ALF, coché par Antoine Lébica. Mathis, énorme. Allez, mon petit Mathis. Mathis qui a joué avec Tars ce week-end. Mathis qui a joué avec Tars ce week-end et qui a dit à Tars. C'est l'un des meilleurs joueurs de futsal que j'ai vu. Il y a eu 3-3. Mathis a marqué un but. Tars a mis un doublé. Et si c'était Tars, le prochain joueur qu'on voyait à la Talonade. Et si c'était Tars, le prochain joueur qu'on voyait sur l'équipe de France, je vous invite à plébisciter dans le chat. Lui qui a joué avec Loris. Lui qui a joué avec Mathis. Et si c'était le prochain. 3-3 ce week-end. Un but de Mathis. Deux buts de Tars. À voir sur ma chaîne YouTube. Pieds carré, la chaîne du futsal. La chaîne du football. Il y a combien de joueurs là ? On ne peut pas voir eux ? 1 000 en cours. 1 000. Et nous, on est 3 000 sur... sur Twitch. C'est le cumul des deux. On est 3 000 sur Twitch et TikTok. Je ne sais pas combien sur Twitch. On est combien sur Twitch ? Vos politiques ou pas ? Comme ça, je sais on est combien sur YouTube. Mais c'est bien. On donne des lieux au futsal. Je suis content. La FFF, au lieu de me chercher des noises. Ok, sur Twitch, on est 1 000. Et sur YouTube, du coup, on est 2 000. La FFF, au lieu de me chercher des noises. Moi, je suis en multistream. C'est pour ça que je vois 3 mots. T'aurais dit quoi ? C'était l'entraîneur à la mi-temps. J'aurais balancé le stylo. Oh, les gestes qu'il a fait. Incroyable, le numéro 4. Je peux mettre un petit retour, je crois. Je peux ou pas ? Regardez, regardez le geste qu'il a fait. Tac, tac. Incroyable. Ok, donc 1 000 sur Twitch, 2 000 sur YouTube. Je leur ai dit quoi ? Je leur ai dit vous êtes les hommes les plus irréguliers que je connaisse. La semaine dernière, vous étiez là. Aujourd'hui, vous êtes là. On prend beaucoup de chevilles comme ça qui brillent. On ne fait pas attention. On se passe dessus. Allez, la frappe derrière. Pourquoi pas en deux temps encore une nouvelle fois ? Allez, gardien, sors-nous de la merde. Je fais quoi ? Je dois vous prendre une semaine sur deux ? Semaine paire ? Semaine à paire ? Directement. Après, j'aurais dit la touche, le contrôle, ils volent. La passe, elle n'est pas bonne. Je suis plein du cul, je ne fais que parler. Et j'aurais balancé la bouteille. Désolé d'insister, mais tu peux augmenter le son. C'est augmenté. Vous avez l'arrêt ou pas ? Ceux qui ont l'arrêt, vous êtes très, très forts. On est au Louvre, des sections de futsal un petit peu partout. Même des clubs professionnels, des fut traditionnels, maintenant, d'être en place dans leur formation. Là, c'est but. Donnez Matisse. Il est un joli pointu, le gars qui vient de la Pologne, il est bon. J'aime bien celui qui est rentré, le 4, là. Il me plaît beaucoup. Le 4, il me plaît beaucoup. Les gars, il y en a qui est très, très fort au futsal. Suivez-le. Il va peut-être être, je l'espère, en sélection des comortals. Le gardien, il n'a pas de jeu au pied par contre. Je te kiffe, depuis tout à l'heure, je te sauce. Il n'a pas de jeu au pied. Il y en a qui est très fort au futsal. Il n'a qu'un an de plus. C'est saoulé. Il est très, très fort. Mais malheureusement, il n'a pas eu une formation au futsal. Il n'est pas passé par le Pôle Espoir. Il n'est pas passé par le district. C'est dur de rentrer comme ça, mais il est très, très fort au futsal. Il est extrêmement fort. Le 4, il vient de Futssalvo. Il est vraiment fort, lui. On se fait tuer, les frères. Ils sont à 3 contre 4. On se fait tuer. C'est un peu le bazar. Un peu le bazar. Dorian Teixeira. Fais la série cauchemar en Tunisie. Ici, si tu peux. Cauchemar en Tunisie. Le U18, le plus fort à 5 fois. On m'a posé cette question 6 milliards de fois. C'est à vous de répondre, en fait. C'est selon les sensibilités. C'était qui pour vous le meilleur U17 sur les deux saisons ? C'est encore les polonais qui font un petit peu plus de fautes. Obligés d'être un petit peu plus rugueux à la limite. Et au niveau de leur défense, c'est bon signe, c'est que les français passent. C'est que les français sont efficaces. Lloris, Charles, Oskar, Badr, Tarr, Souley, Gianni, Rémy. En fait, on peut citer 10 joueurs. Rémy, par exemple, c'est exceptionnel. But. En retrait, en retrait. La Pologne défense super bien. Lloris, c'est exceptionnel. Tarr, c'est exceptionnel. Charles, c'est exceptionnel. Pedro, il peut aller très haut. Pedro, je l'ai dit, c'est peut-être le profil qui peut aller le plus haut. Pedro, il a le profil pour aller le plus haut, je pense. Badr, c'est exceptionnel aussi. Badr, il joue en rêve. Lucas, c'est... C'est peut-être Lucas, tu vois. Après, il y en a tellement... Mais Lucas, c'est un nom à noter quand même. Lucas, franchement. Sur YouTube, c'est différent, mais quand on le voit en vrai, c'est... Oh, on se fait tuer. Oh, le tacle. Antoine Ladin, l'arbitre, il est joué. C'est le tournant du match, je vous disais, poteau. Oh non, ça, c'est interdit. Ça, dans le foot, ça, c'est interdit. Tu dois jouer au deuxième poteau, là. Après, elle était dure. Ils ressent un ballon. Il se fait tacler. Il y a le goal qui sort. C'est dur. Meilleur buteur U17. Bah, c'est un joueur qui a fait les deux saisons. Forcément, je pense que ça doit être Charles. Oh, perche à chaussure. Il y avait une légende avant qui disait louper une PES, c'est trop. Légende qui disait, ouais... On sait qu'ils répondent un petit peu plus au défi que tout à l'heure. On avait eu... Allez, tac, c'est interdit au foot sale. C'est pas vrai, ça. On voit une équipe de France un petit peu plus incisive, un petit peu plus vaillante. C'est fait surprendre au début. Et là, on a... Est-ce que tu as ressenti un manque au niveau des gardiens sur les deux saisons ? Ouais, les gardiens, c'est un peu le manque qu'on avait. C'était un peu notre point faible sur les deux saisons, malheureusement. Je pense qu'on était tellement complets sur les autres postes. Terrence, gros joueur aussi. Terrence aussi. Non, le meilleur, c'est Saïd, Maxime. Maxime, les frères. Maxime, les frères. Rémi, ce ligue sur les deux saisons. Charles, le plus fort, Charles. Il ne s'y fait pas beaucoup. Loris qui paraît l'échauffement. Loris derrière qui va rentrer. Allez, Lolo. Allez, Lolo. Allez, Kolsky. Il y a deux frères qui sont alignés en même temps. Ah, il y a deux frères polonais. Oh, on n'a pas eu une occasion. Franchement, là, je vais dire des mots forts. On n'a pas eu une occasion. Je rêve. Un jour, je prie Dieu. J'en rêve que Antoine soit dans le staff. Non, j'en rêve. J'en rêve. Oh, là, là, trop bien joué, ça. Des doublements bien joués. Est-ce que tu penses que Targ est plus technique que Charles ? Même si ce n'est pas vraiment la même technique. Bah, tu as répondu, frérot. Ce n'est pas du tout la même technique, en fait. Non, c'est signe très haut. Regardez les polonais. En technique 1 contre 1. Ce n'est pas la même technique. Charles, il passe énormément 1 contre 1. Mais Targ, c'est beaucoup plus spectaculaire. Après, ils ont tous les deux un très bon toucher de balle. Calité de passe. Ce n'est pas du tout la même technique que moi. Si je dois répondre. Targ, sur certains trucs, il m'a choqué. Franchement, je l'ai rarement vu aussi fort en 4-1 pour avoir compté les deux. Mais Charles, c'est un tout petit peu plus fin. C'est un peu plus fin. Allez, tant mort, Français. Tant mort, une minute. Ça, c'est bien. Je rêvais d'avoir ça en U17. Tant mort. Hugo, tu commandes beaucoup, Hugo. On va te bloquer, Hugo. Charles, il est trop lent, non ? Il n'est pas lent, Charles. Désolé, mais pour moi, Noah était au-dessus sur les deux saisons. On aurait mis ce meilleur tiré hors de coups francs. Est-ce que Charles a continué le foot cette année ? Oui, il joue un R1. Regardez ce premier tac, le deuxième. Il a pris une frappe dans le mollet après. Et là, ça devait faire bu, là. Le capitaine polonais, on ne se rend pas compte, mais il a super bien défendu. Je vous mets le retour. Regardez comme il a bien jailli. Et il a pris de la place. Regardez, il jaillit. On croit qu'il recule. Mais regardez comme il jaillit. Regardez, tac. Et là, il a presque accepté. C'était bénéfiant du Loris qui re-rentre. Allez, Lolo, allez, allez. Allez, Lolo, allez. Et abonnez-vous, là. Abonnez-vous sur Twitch, sur YouTube. Vous êtes 2002, 2300. Sur YouTube, je veux que les abonnements y montent. Je sais qu'il n'y a pas que des abonnés qui rouillardent. Je veux que ça monte. Twitch, pareil. Vous êtes venus, je veux que ça monte. On espérait aller le plus loin possible. Et qu'après, bien évidemment, cette équipe Ligue 19 serve de réservoir pour l'équipe senior. L'équipe senior. Je rappelle, les amis, je sais qu'il n'y a pas de l'équipe senior. Pour l'instant, on est sur le dernier tour des qualifications pour le Mondial 2024. Et ça se passe bien, on ne va rien dire. Parce qu'il va falloir encore aller chercher des points. Mais pour l'instant, ils ont fait vraiment ce qu'il fallait, les Bleus. Et on espère, bien évidemment, la première qualification, ça serait historique pour le Futsal français. Allez, Lloris, allez. Pour la prochaine Coupe du Monde, ce n'est pas encore fait. On a connu des situations, il ne manquait pas grand-chose dans le football français. Et malheureusement, on a paru ça se qualifier pour la première fois son histoire au Futsal. Et j'espère vraiment que la série que je vais faire va aider le Futsal français. Si ça peut juste augmenter le nombre de licenciés, juste, je ne sais pas, gratter, je ne sais pas, 100 licenciés par région, ça fait, je ne sais pas, presque 2000 licenciés en France en plus. Un peu de visibilité, un peu de sponsors, je serais trop fier en fait. J'ai aidé mon pays à ma petite échelle, j'ai aidé ça. J'ai ramené 0,01% de licenciés en plus. Là, je ramène peut-être, je ramène 2000 spectateurs sur un live de Futsal. Je ne pense pas que vous auriez regardé le live, le match de Futsal, c'est un métant le même. Peut-être qu'il y en a qui vont s'inscrire. Oh, la combinaison ! Vous avez vu, il a laissé passer. Peut-être qu'il y a un sponsor, il voit qu'il y a 3000 spectateurs, il dit, allez, je vais donner un petit truc. Là où il n'aurait rien donné s'il y en avait 50. Donc, il y a ma petite échelle, si je peux aider mon pays, mais waouh, si vous ne vous rendez pas compte en fait. Mais je veux que la FFF travaille main dans la main avec moi. S'ils veulent qu'on développe ensemble, moi je suis là. Mais je ne veux pas qu'ils me fassent des coups à l'envers, comme le district m'a fait. Je ne veux pas qu'ils me fassent des coups à l'envers. Je ne m'hérite pas ça. Le capitaine, il était dans mon lycée. Est-ce que le Futsal est pour le Futa11 ? Le Futsal est incroyablement pour le Futa11. Vous allez être plus fort techniquement, vous allez être plus vifs, vous allez être meilleurs tactiquement, vous allez avoir un meilleur cardio. Bien joué, Lolo ! 4 contre 2, 4 contre 2, il aurait crié à l'antoine. Non, le 9, franchement, il joue perso. C'est le capitaine, il est bon, il a du ballon, Adrien, mais il joue perso. J'avoue qu'avant, je ne regardais pas le Futsal, mais tes vidéos avec le montage m'ont fait commencer à suivre. Bah, c'est pas mal. Imaginez la Coupe du Monde, les droits télé, je ne sais pas, ils partent pour 100 000 euros. Mais finalement, ils se disent, vas-y, il y aura plus de spectateurs, ça part pour 200 000. C'est 100 000 en plus qui vont dans les clubs, qui vont dans les jeunes, on n'en rendait pas compte. On a le pouvoir de faire un truc, les frères. On a le pouvoir de faire un truc, les frères. Entre les deux gardiens, il y a compétition. Combinaison, là, vous avez vu, il fait semblant qu'il joue la touche. Ouais, c'est une petite combinaison, c'est du football américain. Malheureusement, voilà, on arrive à 3-32 du terme de cette première mi-temps. Antoine, il a joué en D2 en Futsal. Bon, il n'a fait que deux matchs, D2, donc Ligue 2. Il avait une pré-sélection à l'équipe de France 821 aussi. Ah, le district, ils m'ont trop fait des trucs bizarres, je vous raconterai un jour. Tu penses que c'est bien de faire une double licence Futsal et Futsal 11 ? Ouais, c'est super bien. J'en parlerai sur ma chaîne YouTube pour m'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Mais il y a eu beaucoup de cas où des gens ne faisaient que du Futsal. Et ils sont devenus pros à 11 après. Il y a Ben Yedder, vous connaissez, c'est le plus connu. Mais il y en a aussi d'autres qui sont pros en Ligue 2. En D2 portugaise, le Futsal, ça a vraiment hésité pas. J'ai 17 ans, je ne fais pas tout. Tu penses que c'est trop tard de faire du Futsal ? Mais non, ce n'est pas trop tard, c'est trop bien. Il n'y a pas beaucoup de méchantilliers. Tu vas être sûr de jouer. Allez faire du Futsal. Vous allez toucher beaucoup de ballons, vous allez vous régaler. C'est tout nouveau. Donc les clubs ne sont pas exigeants. Les coachs ne sont pas exigeants. Il y a de la place. C'est au chaud en hiver. Ils seraient moins blessés. Vous allez toucher beaucoup de ballons. Foncez les gars, foncez. Maxence Cacré, ouais, à l'OL, ils ont quasiment tous fait du Futsal. À l'OL, c'est un cursus obligatoire maintenant. Ils font un entraînement par semaine de Futsal. J'ai pensé à toi, j'ai joué Anne-Sidou, Futsal. Il y avait pas mal de mecs de l'AIM, c'était dur. Je rapproche le micro, il était un peu long. Saïd, tu as vu Lyon en Ligue 1 ? Oh, il a fait la spéciale ! Adrien, Adrien, tu dois faire mieux. C'est Loris qui a fait la spéciale ? Non, c'est pas lui. Il a fait la spéciale ou je rêve, là ? Attendez, attendez, attendez. Est-ce que c'est Loris qui a fait la spéciale ? C'est Loris ? Oh, Loris, il vient de faire la spéciale, les frères. Vous connaissez, hein ? Sur Cornex, je connaissais pas. Loris qui fait la spéciale, mais on tombe sur la tête. Regardez, la spéciale, boum. Oh là là, vas-y, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Faut mettre dans les coms sur YouTube. Mais t'es la spéciale, là. T'as un personne à vue qui l'a fait la spéciale, mais c'est abusé. Voilà l'impact qu'on a sur les joueurs, les frères. Ou dis-toi, vous leur avez rien appris, machin. La spéciale, c'est moi la spéciale, c'est personne d'autre. Commentez, commentez, commentez. Le meilleur jour de ma vie, c'était contre Croix-Rousse à 5 fois. Incroyable, merci pour tout. Ça, les gars, pareil, trop une fierté. Match contre la Croix-Rousse. On a ramené 800 personnes. C'était gratuit. Un vrai match de football. L'ambiance, il y avait des familles, il y avait des gaufres. Il y avait des stands gratuits, des jeux. On pouvait mesurer sa frappe, machin. Ça, j'aurais aimé le faire tous les week-ends. C'était trop bien. C'était la fête du foot. Loris qui fait la spéciale sur un premier. J'ai mon TikTok. Allez, Lolo ! Oh là là, la Pologne, ils défendent bien. Lolo, je ne joue plus libéré. Lolo, allez, allez, allez. Eh oui, Loris Ador, le joueur qu'on le rappelle de 5 fois. Alors, est-ce qu'il tente ce qu'il peut sur son côté ? Très bon marquage. On sent les Français un petit peu fatigués. Il y a faute, là. Il fait trop de fautes, lui. Il y a rien. Il va y avoir... Il siffle pour les Polonais. Martav, il n'a pas joué en équipe de France jeune, non ? C'est grâce à ça que je t'ai connu. Tu m'as connu grâce à quoi ? Grâce à l'épisode contre la Croix-Rousse ? Est-ce que tu pourrais faire des vidéos avec la U17 pour voir leur parcours ? Il fait cher des fautes, lui. Saïd Maroc-France au futsal qui gagne. Je ne sais pas ce que ça vaut, le Maroc. Ça doit être bon, je pense. Vous avez vu, en fait, il ne faut que ça au futsal. Oh là là. Ça, on va analyser. On va analyser dessus, mais je reviens en arrière. On souffre le marquer, les frères. Regardez, il fait semblant de poser le ballon. Et il fait une combinaison. Regardez, il fait semblant que c'est lui qui joue, mais c'est une combinaison, en fait. Il part, il part, il part. Et le tac, et il lui décale. Si le décalage, il avait réussi, ça aurait fait but. Vous avez vu, c'est du football, l'Amérique. On souffle le martyre, les frères. J'aurais plus vu Loris en meneur et pas en ailié. Ouais, Loris, il doit le mettre meneur. Là, il le met pivot. Toujours là, Loris, numéro 5. Oh, le 9, tu perds trop de ballons, frérot. Le 9, tu perds trop de ballons. Le 9, tu perds trop de ballons. Je t'aime beaucoup. T'es capitaine, t'es bon. Ça se voit, mais tu perds trop de ballons. On ne peut pas perdre 2-0 contre la Pologne, les frères. On ne peut pas perdre 2-0 contre la Pologne. Aïe, 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 aïe. Là, il est encore dans le tempo, là. Après, il se fait bien bouger au physique. Là, il ne suit pas ensuite le deuxième ballon. Aïe, 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 aïe. Outre la LF et le cochon... Non ! 3-0 ! On prend l'eau ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Faites rentrer Matisse ! 3-0 ! Ce n'est pas Lolo qui a fait l'erreur. Ce n'est pas Lolo qui a fait l'erreur. T'as le gardien, le pauvre, il est laissé dépourvu. Allez, Lolo ! Allez, Lolo ! Bien joué ! Les écrans, vous avez vu les écrans ? Vous avez vu ? Ils ont le droit. Loris, il a fait un écran, ils ont le droit. Je vais vous le remontrer après. Je vous le remonte là. Regardez, Loris, on a complètement le droit, comme au basket. Regardez, tac, tac, tac. C'est du futsal, tout est possible. Oh là 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 là, là faut Antoine. Il n'y a qu'Antoine et Mika pour faire une remontade. Comme sur le dernier épisode. Comme sur les trois derniers épisodes. Trois fois, ils étaient menés. Les chiffres à côté, c'est Sarah qui m'appelle bébé. Salut. Saïd, c'est quoi le but où Lucas se fait tacler et insulter et après, il marque vers la ligne de touche ? C'était contre Roi-Rouge, je crois, au match allé. Il a répondu de la meilleure des manières. Oh plutôt. La Pologne, c'est très fort. Bien joué, gardien. Loris qui ne sort plus, c'est celui qui a le plus joué, je crois. Oh là là, la paire de balles encore ! Il faut siffler de la mi-temps, là. Il n'a pas le droit de jouer avec le gardien, là, vous avez vu. Il faut siffler de la mi-temps, là, les frères. Il faut siffler de la mi-temps, là, les frères. C'était contre Loire-sur-Rhône, ouais, merci. Je cherchais le nom du club, ouais, Loire-sur-Rhône. Je n'ai pas vu pourquoi le but n'a pas été validé. On perd 3-0. Il n'a pas le droit de jouer avec le goal, vous avez vu. Il faut que ça, c'est très dur. Or, petit écran, bien joué. 15 secondes. Ça siffle, là, dès que c'est fini, ça siffle. Il faut jouer vite, là, 9 secondes, il faut jouer vite. Non, parlez-vous ! Il a joué, oh, il est fort, lui. Tire, tire, 3 ! Tire ! Tire ! Oh, il faut lui dire de tirer ! Loire-sur-Rhône, ils avaient fait forfait le premier match, ouais, ils n'avaient pas d'entraîneur. Donc ça, j'ai vraiment besoin de force. Dès que vous voyez une vidéo, prenez le réflexe de mettre un like, un commentaire, un petit réflexe et tout, c'est important. Ça a eu plus de concepts avec des Youtubers. Vous aimeriez des concepts avec des Youtubers ? Mais gênant, épisode 20, on vous connaissait trop, vous faites trop plaisir. Vous faites trop de plaisir. La France perd 5-4, le match a déjà eu lieu, c'est Mika qui vient de m'envoyer un message. Squeezie a lancé son live, tu vas perdre du monde, frère. Entre Squeezie, entre la Ligue des Champions, crois-moi que j'ai déjà perdu du monde. Zak Nani qui est en live avec Drogba, crois-moi que j'ai déjà perdu du monde. La FFF, ça a dû fondre. 400 visionnages. Il y a des coachs qui aiment bien tourner à deux gardiens. Pas du tout comme dans le truc traditionnel. Là, le futsal, on aime bien tourner à deux gardiens. C'est un autre gardien qui est rentré ou c'est le même ? Il y a déjà un petit peu d'impliquer tout le monde, de mettre aussi en place une concurrence. Putain, vous vous rendez compte là que Loris et Mathis, en fait, dans quatre jours, ils vont revenir à Saint-Foix-les-Lions, au plan du loup. Ils étaient en équipe de France, petit déjeuner, kiné, masseur, survêt. Là, ils vont revenir, ils vont serrer la main d'Antoine. La France a mis un nouveau gardien, ouais. Il a été pour la Pologne, en vrai. On va voir ce qu'il veut, le nouveau gardien. Ouais, c'est un match tous les jours, ouais. Il joue demain contre le Portugal et après-demain contre l'Espagne. Mais là, tu commences par, je pense, ce qui est peut-être l'équipe la plus faible de la poule, je pense. Tu prends 3-0. Ah, le 2, il perd beaucoup de ballons. Le 2, il perd beaucoup de ballons. Il perd beaucoup de ballons. Là, il ne faut pas les laisser contre-attaquer. Il perd trop de ballons. Il est obligé à être en attaque placée. Tu relives demain ? Non, non, demain, je pars à l'étranger avec Martav. Pour un documentaire. Le bout de travail, c'est aussi du capitaine français. Voilà, il faut les obliger à jouer, mettre en place leur jeu pour... Ils n'ont eu qu'à faire qu'elles jouent en contre-attaque lors de la première mi-temps. Ah, on n'arrive pas à faire le contrôle. Prochain épisode de Call & Tackle, samedi 10h, la finale. Et France-Espagne, ça va être un match compliqué. Moi, je vous le dis, j'ai déjà battu l'Espagne, pour ceux qui s'en souviennent. Je suis invaincu face à l'Espagne. Vous aviez kiffé ou pas, il est venu le star ? Ça y est, tu peux aller voir le foot d'Agestan, s'il te plaît. Ce serait une super idée, ça. Je ne sais pas si c'est dangereux d'y aller ou pas en ce moment, mais ce serait une bonne idée. En gros, c'est ça, je vais voir le foot dans des pays atypiques. Donc demain, je fais le premier pays avec Martavre. La vidéo sortira dans deux semaines et demie, je pense. Match retour, France-Espagne. J'attends d'avoir des nouvelles. Ça bouge un peu, mais j'attends encore. De toute façon, c'est Amin qui va annoncer. C'est pour moi. Elle est sortie. Le ballon qui est sorti, voilà. On en parlait. Des petites erreurs. Ils sont pas mal, les Polonais, quand même. Des indices sur le pays. Tu parles de quoi ? Le pays que je vais visiter avec Martavre ? Ou autre chose ? Bien joué, la passe. Magnifique. On tente trop des choses improbables. Les expected goals, là, c'est 0,05. C'est dans un angle fermé. Les gardiens de Futsal, ils sont trop forts. C'est dans le sélectionneur polonais. Pour marquer au Futsal, vraiment, c'est à bout portant. Une passe au deuxième poteau. Le pays où je vais avec Martavre ? C'est un pays... C'est un pays... Allez, c'est un pays en... Encore là, c'est bien. Si je vous donne le nombre de lettres, vous l'avez trouvé quand même. C'est un pays en 10 lettres. À vous de trouver. Ce sont tes salariés, Antoine et Martavre. C'est juste mes potes. Je leur paye juste des snacks. Allez, chercher au moins le match nul. Bien joué, ça ! Deuxième poteau ! Très bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. La passe n'est pas dans le... Assez en avant, on va dire, mais c'était super de jouer. Non, ce n'est pas Luxembourg. C'est vraiment un pays très atypique. On est mieux, là. On fait des combinaisons. Là, on a joué une fois avec le gardien. On ne peut plus rejouer avec le gardien, maintenant. Ah, là, là, les contrôles qu'on loupe. Le ballon, il brûle les pieds. Il y a quand même beaucoup de pays en 10 lettres. Je ne pensais pas. Sortez Kazakhstan en 10 lettres, Madagascar en 10 lettres, Angleterre en 10 lettres, Thaïlande, non. Afghanistan, non. Et la meilleure division régionale. Corée du Sud, 10 lettres. Argentine, 9 lettres. C'est beaucoup à Djibril Sissé. Et après sa carrière de... Sa très belle carrière de joueur de foot. Biélorussie, un mec, il a écrit Biélorussie, il a enlevé le... C'est joueur de foot salé qui a joué du côté de Bastia. Bah oui, je connais Sporting de reserve, ouais. C'est Djibril qui est maintenant à des... Allez, il a fait rentrer Matisse, là. Vrai amoureux du foot salé. Matisse qui joue à l'ALF aussi, allez. Il y a un style de jeu qui, de toute façon, on connaît très, très bien. Non, qu'est-ce que c'est forcé, mais qu'est-ce... Mais ça, je sais pas si ça passe en R1, mais ça passe pas contre la Pologne. Il est bouillant, le gardien. Elle est loin devant. Elle est belle, cette balle. Elle est belle encore. Oh ! Et oui, le gardien powerplay, allez ! 3 contre 1. Oh, il est bien revenu, l'autre dommage. Il est bien revenu, le défenseur. C'est super bien, la sortie du gardien. Très bien joué. Le gardien a un vrai rôle offensif. Il y a pas mal de buts. Oh, le 2, il a un long, le 2 frappe. Il a le ballon, il frappe. Le 2, le 9, il se ressemble. Ils ont la même coupure. Très souvent, on fait sortir de le gardien pour mettre un genre de chance. C'est une question que vous retrouvez aussi au hand. Non, il n'y a pas d'enjeu. Heureusement, t'imagines. Vous savez que cette équipe de France, ils ont fait un amical contre l'équipe d'Antoine. Vous ne savez pas ça ? Contre la R2. Non, cette équipe de France, ils ont fait un amical contre la R1 et la génération d'en dessous contre la R2. C'était bien fait, c'était vrai à chaque fois. Si je vous dis le score, vous allez tomber de haut. Le capitaine, il essaie de montrer le chemin. Le capitaine tricolore. Mais pour l'instant, c'est pas le Bangladesh, le pays. Bien joué. On est mieux, on est beaucoup mieux là. Là, on est beaucoup mieux. Selam Luffy, merci beaucoup. Non, je ne vais pas mettre d'épisode, tournoi à l'ancien. C'est un pays développé où je vais avec Marta. Oui, mais dans le football, c'est pas trop développé. Je pense que je vais regarder le match du PSG, ouais. Je vais peut-être faire un live sur le match du PSG. Ouais, c'est le Pôle France, Alpha, tu as raison. Mais du coup, il y a beaucoup de joueurs en équipe de France. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Parce que oui, c'est le Pôle France. Mais par exemple, il y avait Loris. Je crois qu'il y avait Matisse aussi. On est mieux, on va revenir. Wow, c'est pas un écran ça. Ça, c'est un rétro-projecteur. Allez, vous avez vu comment on ne peut pas jouer avec le gardien, comment c'est dur. Il nous presse trop bien, là, Polonais. Loris, c'est le numéro 5 qui va rentrer, là. Les gars, je peux vous montrer comment le match de Newcastle-Paris parce que je n'ai pas le droit de vous montrer. Je fais quoi ? Je mets les stats et je commente ? Ou vous voulez quoi ? Tu seras là quand on va jouer contre la LF en janvier. Ça dépend. T'es qui à l'équipe ? Tu joues contre la R1 ou contre la R2 ? Écran en bloc, ouais, c'est la même chose. Ligue des champions, 0-0 partout sauf le Celtic qui mène 1-0. Ah, LL contre la R1 ? Oh, il y a un joueur de LL dans le chat. Alpha. Bah, je serais là, je serais là, ouais. Alpha, est-ce qu'il y a des joueurs de LL, là, qui jouent ? Avec l'équipe de France Futsal, il me semble que j'en ai reconnu un, mais je ne suis pas sûr. Juste, le prono du match, il y a les stats, comme ça, ce qu'il y a avec toi. Mathis, Loris, adore. La LF, la LF. Allez, Mathis, allez, allez. Allez, mon petit Mathis. Ok, un gardien, mais il est en tribune. Parce que vous avez beaucoup de jeunes à l'OL, vous, hein. Tu y étais au match ALF-Saint-Priest ou pas ? Tu as suivi un peu, ALF-Saint-Priest ? Cherki doit être très fort au Futsal, ouais. En fait, tu as une règle au Futsal, tu ne peux que jouer une fois avec le Yardir sur la même possession. Pour éviter les pertes de temps, une fois qu'il a touché le ballon, tu ne peux plus lui refaire la passe. Paris-Milan, pardon, pas Paris-Miquessen. Belle prise à deux, belle prise à deux chez les Français. Pour empêcher la frappe de Napigrovski, numéro 15. Il faudrait peut-être passer en powerplay, ouais. Déjà, plus de 6 minutes, le temps qui passe très vite, hein. Il m'a du mal, là, il m'a du mal. Mathis, c'est le pivot, c'est le numéro 17. Oh là là, oh là là, oh là là. Bien joué, gardien. Putain, on se débarrasse du ballon, il nous presse trop bien. Il nous presse trop bien, Napoléon. Je connais l'ouverture, ouais. Ils vont jouer contre Antoine. C'est très fort l'ouverture. Quel moment tu as marqué quand tu étais dans le club cauchemar en district ? Le moment qui m'a marqué. Avec Mathis, c'est que Mathis. Oh, Mathis, il a failli couper. Oh, ça aurait été un but de l'ALF. Il y a un joueur de l'ALF qui va marquer, je vous le dis. Soit Mathis, soit Loris. Il y a quelques semaines de stage, je crois que c'était contre les Croates, si je ne dis pas de bêtises, qui avait marqué lors du match 1 contre les Croates en Croatie, justement, lors du premier tour de l'Euro. Il y a eu un petit peu de temps de jeu. Il y a de Kolsky. Les deux frangins qui étaient... Putain, on n'a pas d'occas, les gars, je me répète. Ça ne dirait pas de faire un événement futsal à Lyon ? J'en avais fait un, je ne sais pas si tu avais suivi, la GoSport Futsal Cup. C'était l'année dernière, on avait fait un petit événement. J'aimerais bien en refaire un autre, quoi. Tu penses à quoi comme événement ? Tu penses que les clubs, les gens seraient intéressés et tout ? Ils en pensent quoi, par exemple, tes coéquipiers de la série s'est suivis un petit peu, Alpha ? Ou les gens ne regardent pas trop ? Est-ce qu'ils en parlent un peu ? Est-ce qu'ils aiment bien ? Ah, tu étais à l'événement ? On apprend énormément. On a trois très très bons portiers. Les trois qui sont au pôle espoir. J'étais dans l'équipe de France, ah ok, donc t'étais avec... Il y avait un petit gaucher qui jouait à l'Ouel aussi, cheveux frisés, il était bon. Il était bon, il était bon. Tout le monde regarde, mon frère, ça fait super plaisir. Vas-y, je vais essayer de refaire un événement comme ça, c'était bien. Il n'était pas parfait, mais il était bien, j'avais bien aimé. Pour ceux là qui découvrent le futsal, vous avez vu, les bancs à la mi-temps, ils changent de côté. Le banc, il est toujours du côté de la défense, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais les bancs, ils changent de côté à la mi-temps aussi. Ah, il y avait Larsen qui avait joué. Tu sais que je n'avais pas... Vu que je l'ai revu après, moi, je n'avais pas fait attention qu'il y avait Larsen. Vous aviez une bonne équipe ? C'est vous qui avez gagné, je crois. Ou c'était une équipe de Nantes, je ne me souviens plus. Ah, c'est pour les changements. Ah ouais, ce n'est pas bête, ça. Le risque, il re-rentre. Est-ce que la LF est connue dans le monde du futsal ? Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas te dire. Peut-être, un peu. Allez, Loris, numéro 5. Ah, il faut lui mettre des bons ballons. Pour ceux qui étaient parles au début du live, le commentateur, il a dit « Loris, c'est de la chaîne Pieds-Carrés ». Ah, je l'ai perdu en D1. En demi-1, contre une équipe de D1. Vas-y, je vais refaire un tournoi. Tu avais pris ta carte cadeau GoSport et tout. C'était bien, ça, non ? Oui, bien joué. Oh là là, s'il contrôle bien, il y avait l'horisole. Il t'arrive, il envoie des pralines. Tu mets une vraie visibilité sur le coup de sale, en vrai, de vrai. Merci, merci, c'est que le début. Il n'y a eu que 4 épisodes, ce n'est pas beaucoup. Dès que ça va être lancé et tout. On va le faire. Moi, j'aimerais bien donner de la visibilité aux autres clubs. À voir comment je peux faire pour filmer un peu d'autres clubs. Je réfléchis à pas mal de choses. Il joue bien, Lyon, en Ligue 1. Ils sont hagard par la Pologne. Je vais venir en Belgique faire une vidéo. Je vais faire qui est le meilleur dribbler de Belgique. Franchement, il n'arrive pas à être dangereux si on le fera pas. On a l'impression qu'on peut jouer des heures, on ne marquera pas. Il y a eu combien à Portugais et à l'Espagne ? C'était le match d'avant. Oh, le neuf. Chahine, il fait de la boxe maintenant. Oh, il y a Martav. Je t'envoyais un de ces messages, tu vas trop aimer. Oh là là, Martav. Dis-leur pas, on va où demain, Martav ? Soit un jeu en pivot, soit un jeu en profondeur sur des aignais. Allez, continuez comme ça. Ils ont trouvé un petit peu mieux. La recette fonctionne un petit peu mieux sur cette deuxième mi-temps. Voilà, tout de suite, vous l'avez vu. Derrière, il y a une vraie occasion. Avec Dorian. C'est dommage, il manque un petit contrôle derrière. Le petit contrôle orienté. Mais sinon, c'est exactement ça. Pour les bleus. Les gars, on ne va pas marquer, je vous l'annonce. Vas-y, Martav, donne-leur juste un indice. Je leur ai donné un indice. Moi, c'est un coup, on va donner le même. Si on donne le même, il ne faut pas que ce soit trop précis, Martav. Mathis, il joue... Mathis, c'est le numéro 17. Le grand, il est sorti, je crois. Il joue à l'AF aussi. Il n'y a que trois possibilités de joueur de champ. Il va être obligé de repasser avec le gardien. Il a joué le pressing de Loris. C'est bien ce que font les bleus, là. Je regarde Seyd en même temps PSG Milan. C'est efficace. Ah, en fonction de la France, on peut vous dire, ok, sud, nord, est ou ouest. Ok, ça, c'est bien. Par rapport à la France, c'est est. Et il y a Loris qui est rentré pivot aussi, numéro 5. Allez, Lolo, allez. Les gardiens, ils n'ont pas de jeu au pied. C'est abusé. Bien joué. Ils sont très bons sur la ligne. Là, c'était bien fait encore. De la part des attaquants, polonais, il faut reconnaître que dès qu'ils sont dans les sept derniers mètres, ils sont très longs. Le jeu au pied a travaillé, là. Ils sont payés pour jouer ou pas ? Bonne question. Est-ce qu'ils sont payés ? Il faut que je demande à Loris. Je ne pense pas que Loris soit payé. Par l'équipe de France, je ne pense pas que Loris soit payé. Non, je ne crois pas qu'ils soient payés par l'équipe de France, Lolo. En tout cas, je lui ai payé un snack l'autre fois. Il n'avait pas l'air d'avoir de thunes. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, les frères. Wow. Le coup de la corde à linge. Non, tu n'es pas payé. En 2021, je ne suis pas payé. Les gars, on a Alpha. On n'est pas contre AlphaDrax sur le live. Ils donnent toutes les infos. Ok, toi, tu as l'équipe de France U21, du coup. Et tu n'es pas payé. Par contre, tu as tous les voyages, tout pris en charge, machin. Et est-ce que tu es payé à l'OL ? C'est une vraie question, ça. Est-ce que tu as un fix à l'OL ? Ou est-ce qu'ils aient des primes ces cartons ? Tu as quoi ? Tu as un fix ? Tu as un contrat civique ? Allez ! Voilà ! Voilà ! But ! Allez ! Allez, on va revenir, allez ! Il a joué le pressing. On va revenir, oui, l'Horice y joue. C'est le numéro 5. Il vient de sortir, là. Attendez, je vous remonte le but. Pressing de Lolo, vous avez vu ? Lolo, il empêche la passe. Il reste super bien joué, le 9. Il a posé un missile en lucarne. Allez, ça va enchaîner. On est en confiance, là. On fout de salle quand il y a un but, c'est comme le ketchup. Ça enchaîne, après. C'est pas la Slovaquie. Il y a un mec dans le chat sur YouTube, il dit, c'est un honneur de jouer pour la France, même gratuit, je le fais. C'est vrai, mais par contre, les joueurs pros, ils ont des primes de cinglés. Ça ne me choquerait pas, moi, que jouer pour ton pays, ce soit gratuit. Ça ne me choquerait pas, tu vois. Franchement, ça ne me choquerait pas. Ils sont payés, ok, ils rapportent de l'argent et tout. Je ne crierais pas au scandale, mais je ne crierais pas au scandale s'ils n'étaient pas payés. Il ne faut pas la perdre, là, bien joué. Oui, 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 il ne faut pas les perdre, là. Et du coup, Alpha, tu es payé à l'OL ou pas, toi ? Il faut proposer aussi. Il faut qu'il y ait un rôle en pivot, là, qui soit proposé devant. L'OL, ils mettent les moyens. Ils veulent vraiment monter en Ligue 2 ou ils s'en foutent un peu ? T'as le Covid, je ne sais pas. Non, je ne crois pas que j'ai le Covid, j'ai le sinusite. Je suis allé chez le docteur, aujourd'hui. Il faut une solution en pointe. Il faut des appels de la part des aîniers. Sinon, on est pris au piège si tout le monde redescend pour espérer. Alors, on peut de temps en temps, bien sûr, aussi jouer en jeu court. Loris, je vais essayer de lui trouver un sponsor. Il y a des fautes, là. Loris, je vais essayer de lui trouver un sponsor. Il y a de la visibilité et tout, quand même. Ok, t'as un fixe. Et tu peux dire la somme ? Vous avez tous le même ? Ou tu peux pas ? Un ordre d'idée. T'as que fixe ou t'as fixe plus prime ? T'as un joueur important de l'OL, toi ? Ou vous n'avez pas tous le grid salaire ? Dans la grid salaire, t'as à quel niveau, genre ? Les Français ont plus frappé, ont plus tenté. Allez, on passe derrière. Il n'y a pas de solution. Il faut jouer devant. Alpha, il est à Sochaux ou à l'OL ? Non, c'est un autre Alpha, là. C'est un Alpha qui est dans le chat YouTube. L'ancien F17, il est à Sochaux. Et là, c'est un joueur de l'OL futsal. Et ça, c'est une idée. Ça diffère et tu fixe. Rester côté rouge. Mais du coup, je sais ce que tu vas me répondre. Ça ne suffit pas pour en vivre en futsal. C'est un très beau complément, mais ça ne suffit pas pour en vivre. Tu me confirmes ? Et pareil, tu n'as pas de prime en équipe de France. Non, le pays, ce n'est pas la Corée du Sud, les gars. Protection de balle, gardien. Attention à Marc Bernardini qui a pris des risques. Beaucoup de risques. Et voilà, derrière, on n'est pas là en pivot. Qu'est-ce qu'ils sont souples, gardiens. Ils font des grands écarts. Ça glisse un petit peu. Tu le connais personnellement ou tu te dis que tu veux de l'aider ? Tu parles de quoi ? Tu parles de qui ? Effectivement, c'est propre. Il n'y a rien à dire. On passe derrière. Nice, Tom 06. Merci pour le live. Ça me rappelle le tournoi national de futsal que j'organisais il y a deux ans. Gagné par Saint-Priost. Ça va être costaud, le macho et la LF1. Parce que derrière, ça crée surnombre. Si jamais ça passe, c'est deux contre un contre le gardien. Bien joué. Oh, elle est dédiée. Elle aurait pu rentrer. Il n'y a qu'en l'air, là. Le ballon dédié. Allez, des solutions. On va revoir. Sur la fin, dommage. La petite déviation, là, qui a failli se reprendre. Par le caméraman, il a un autre galère. On n'a pas vu la remise en jeu. C'est pas grave. Allez, toujours le ballon français. Il faut proposer. Il faut proposer dans le tas. Et derrière, il faut frapper. Tout de suite. Allez, nous naissent. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh ! C'est de la boulangerie, ça. Allez, encore une fois. Il y a faute, il y a faute. Il y a faute, il y a faute. Il y a une petite profonde jambe. Il a bien gratté des mètres, là. Ouais, elle n'est pas là. Ça y est, j'ai une question. Est-ce que tu trouves normal que mon équipe 2 s'entraîne sur le gore et la une sur l'herbe ? Donc, on n'a pas de coach, c'est des parents qui nous coachent. Ouais, c'est un peu chaud, là, frère. Je t'entraîne sur le gore, l'autre sur l'herbe. Vous ne faites même pas moitié-moitié. T'es coaché par des parents. Non, c'est chaud. Franchement, j'ai l'impression qu'on le force. Coups-Fran, on les force. Bien joué, les récups, par contre, on récute super haut, là. Oh, belle frappe, du 15, bien joué. Il est bon, le gardien polonais. Je ne sais pas s'ils l'ont changé à la mi-temps. Le futsal est trop mis de côté. Ouais, un petit peu. Et si, je vais vous mettre PSG Milan, mais je ne pourrais pas vous mettre le match. Mon compte Twitch, il saute en 2 minutes, si je vous mets le match. Sur ces ballons, c'est remis en jeu. Combinaison. Il y a des schémas tactiques, il y a plusieurs possibilités. Voilà, fort dans l'axe. Allez, Mathis. Mathis, numéro 17. Allez, Mathis, allez, allez, allez. Oublie pas les mots de Micka à l'entraînement. Est-ce que le TAR a le niveau de jouer où joue Loris ? Non, pour l'instant, il n'y a pas. Loris, c'est le très très haut niveau. C'est l'équipe de France Futsal. Il fait du futsal deux fois par jour. Il est au Pôle France. TAR, on n'est pas du tout là pour l'instant. À cause de vous, j'en ai pour 3 semaines. Après, je vous mets PSG Milan, les gars. Je ne pourrais pas vous mettre le... Je vais voir ce que je peux vous faire pour PSG Milan. Je vous mets quoi ? Je peux le remettre quoi pour faire un live, une animation de PSG Milan ? Je ne peux pas prendre un truc sur Internet de tout faire. Il y a les stats, les trucs qui bougeent, j'ai tout. Ouais, c'est pas mal. Tu t'es fait péter. TAR, l'homme le plus technique de Lyon, on est d'accord. Nous dit Camille 6-9. Deuxième de seconde, sur une reprise magnifique de Zouhir Boumaza en pleine lunette. Je vous invite à la vidéo d'être aîné sur Internet ou sur les réseaux de la FFF. Vraiment un but extraordinaire. Oh là 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 là, on n'était pas loin d'un but extraordinaire encore. On n'a rien vu chez personne. Et j'avoue la frappe soudaine, dans un angle pas simple. Une nouvelle fois encore de Alexander Kozak, c'est qu'on doit quand même sortir des joueurs du côté polonais. J'ai envie comme déjà, mais forcément, j'accumpe Florek. Mais la paire... Est-ce qu'on va revenir les gars ? Je ne suis pas sûr. La paire Gregorz, Arabeur d'Ale Capitaine et... Il ne répète que sur Twitch. Non, je répète sur YouTube aussi. Je répète sur les deux. Quand même, c'est du solide. C'est du très très solide chez les polonais. Et voilà, Ballon qui est récupéré. Allez ! Allez Matisse. Matisse, le joueur de la LF. Mais si il n'y a personne d'affaires qui monte, il va falloir de toute façon que le gardien, à un moment... Soit on le sort pour mettre un joueur de champ, soit... Mon micro, il coupe quand je... On mène légèrement le surnombre sur la première passe. Qu'il attire au moins un joueur adverse. Pour créer le décalage. Oh, il y a faute là. La grosse poussette dans l'eau. Ce n'est pas la première fois. On va prendre le carton. Il se plaint, le capitaine, il est fou. Il ne faut que des fautes. On est à combien de fautes chez les polonais ? Troisième. Troisième faute. Tar peut avoir un gros potentiel s'il prend le futsal au sérieux. Oui, c'est une année très importante pour lui. On va croire que c'est son nom. Matisse, le joueur de la LF. Il y a une bonne combinaison. C'est bien fait. On le voit de la part de Kylian. Ah, pas sûr qu'il faut, hein. Il a bien joué le coup. Notre attaquant. Bon, là, il faut une combinaison. Allez. Matisse, le joueur de la LF. Le gardien, il peut sortir à l'infini. Le gardien, il peut sortir en powerplay, mais c'est risqué. Oh, pas mal, la combinaison. Il se travaille, vous avez vu ? Regardez le 6-tac, tac, écran. Ça, j'aime trop quand c'est travaillé comme ça. Ouais, il y aura quelques épisodes sur la une. Alexandre, salut, ça y est, tu vas bien ? Tu es vraiment un bon streamer. Merci. C'est quoi ta chaîne Twitch ? Pieds carré off. Et je pense que le live PSG mélange, je ne vais que le mettre sur Twitch. Qui a donné de la force sur YouTube, là ? Abonnez-vous. Posez vos likes sur les dernières vidéos et tout. C'est super important. Le live sur YouTube, il ne m'a pas fait gagner d'abonnés. Le ballon encore récupéré. Là, il y a maintenant, on est sur tous les seconds ballons. C'est bien fait. Il y a une technique. Toujours la technicité des joueurs français. de plus en plus réputés en futsal. But du PSG. 1-0 pour le PSG, les gars. Le style du futsal français avec des très bons dribbleurs. 1-0 pour le PSG. Justement, avoir des jeux un petit peu plus physiques. Dommage d'avoir encore ce ballon parce que le pressing était bon. Allez, pourquoi pas. Randal... Qui a marqué ? Kylian Mbappé. Je crois que j'ai reçu un avertissement sur YouTube, les frères, pour le match. Laissez-moi regarder Gmail. Vous avez vu, on veut aider les Français. C'est une réclamation pour Ada, t'as des droits d'auteur. Oh, il est fumé. Le vidéo est en ligne. Présentement utilisé. Il ne s'agit pas d'un anadoptissement. C'est pas Matisse qui a marqué ? C'est ballon. C'est ballon. C'est bien fait, il faut la donner. Ah oui, bien joué. 3-2, allez. Allez, 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 on va revenir. On va gagner. Ok, du coup, ma vidéo, elle a été... Ils juste donnent la monétisation à la FFF. Ils ont juste réclamé la monétisation. Elle est bloquée en Belarus et en Russie. Ok, ça ne me dérange pas. Juste, la FFF prend l'argent, ça ne me dérange pas. C'est normal. C'est leur tournoi, ceux qui filment, c'est normal. Pas d'incident sur ma chaîne. C'est juste qu'ils prennent l'argent. Et on nous dit dans notre chat qu'ils donnent la monétisation aux joueurs. Oui. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Oui, c'est peut-être une bonne idée. C'est pas au Luxembourg où on va avec Marta ? Quatre fautes pour la France, trois pour la Pologne. Il y a six fautes, il y a un Geffran. Allez, allez, on va revenir, allez. Allez, le but de la victoire de Loris, s'il vous plaît. On a joué avec le gardien. Ah là là, le gardien, il se fait presser. Il va falloir discuter avec la FFF quand même. Moi, je suis ok pour développer le foot-salle, les gars. Je suis ok pour aider la FFF. Bref, je ne vais pas faire n'importe quoi. Là, il est à eux, c'est vrai. C'est marqué FFFTV. Ils prennent les sous, il n'y a pas de souci. Il faut être honnête. Ah ouais ? Non. Apparemment, sur Twitch, si je dis le nom du pays, montez, nez, et je dis la suite, je peux être ban. C'est de la folie. C'est de la folie. Ceux qui disent, allez, la Pologne, dans le chat, vous abusez. Non, c'est des U19. Enfin non, c'est la sélection U19, mais... Ouais, Loris, c'est un U18. Qui a joué un D1 avec Toulon ? Ouah, il doit être tellement fort. C'est quel joueur ? Ouah, jouer un D1, c'est de la folie. À cet âge-là. Du côté du Var, avec les seniors. Il a joué ça. Il a joué. C'est tout à fait correct. Allez, on a tenté. Trappe de loin. Il faut provoquer des fautes, là. Ouais, il y a Coupe de France Futsal. Et cette année, ils ont créé la Coupe de France U18. Et l'ALF est l'un des favoris dans l'équipe de France U18. ALF U18 Futsal, je vous dis. Il y a Charlie à la cage. Il y a Tahar. Il y a Badr. Il y a Oskar. Il y a Maëlle. Il y a Thérance. Il y a Camille. Et il y a potentiellement, du coup, Matisse et Loris qui sont au Coupe de France U18. Vous imaginez le parcours qu'ils peuvent faire en Coupe de France ? Tu penses que Loris peut être pro au Futsal ? Bah, pro, si c'est joué en D1, D2, je pense que oui. Il est parmi les meilleurs Français à son âge. Donc, je pense qu'il finira pro. Après, ce qu'il finira international français chez les A, c'est très dur. Mais je le souhaite. Voilà, on est en train de changer un peu le dispositif. Bah, Badr, il fait du Futsal. Maintenant, si Anna il est fin, il est intéressant. On est en 3-0 à 3-3 pour construire un groupe. Quoi qu'il arrive. Déjà, quoi qu'il arrive, ce retour, il est ultra bénéfique. Ouais, équipe de France U18, je vais essayer de faire des épisodes. Là, il demande d'être à 5 mètres. Sur les touches, il faut être à 5 mètres. On n'a pas le droit d'avoir des baisses physiques comme ils ont eu en fin de première mi-temps. Corner, ça va être une combinaison encore qu'on va voir. Il y a quoi, Anna ? Pourquoi tout le monde demande ce qu'il y a à Anna ? Il s'est passé quoi à Anna ? Il peut s'avérer dangereuse à un moment. Allez, il faut cadrer. But ! 3-3. On est revenu. Combinaison encore ? Pouah, improbable. On est revenu à 3-3, les frères. Hein ? Les mécréants. Magnifique de la part de Dorian Texiera. Je ne comprends pas comment la Pologne a sombré comme ça. Il faut en profiter là. Là, il faut aller chercher le 4-3. Il a mis un missile. Il a mis un missile. Le futsal, ce n'est pas un sport olympique, non. Ça va très vite. C'est des zones pour le gardien qui sont très, très compliquées au-dessus de la tête. Il ne faut pas croire. La Coupe de France 8-18, ça va commencer là bientôt. Très, très vite. Et là, maintenant, le match est dingue. Le match est fou. 3 partout. Là, ça va pousser pendant 4 minutes. Là, je vous dis que pendant 4 minutes, ça va aller dans tous les sens. Loris, le but de la victoire. Allez. Allez, je le sens. Allez. On ne va pas marquer. J'ai dit qu'on pouvait jouer 3 heures, on ne marquerait pas. La preuve, je ne connais pas le futsal. Voilà pourquoi je ne coache pas. Pareil, il faut se placer à 5 mètres. Allez. 4 minutes. Allez, on va le faire. Déjà, 4 fautes pour la France. À la 6e, il y aura un Jeff Franc pour la Pologne. Imaginez, c'est un coach là, on aurait mangé une vraie vidéo. Un poulet. Du poulet. Ouh, c'était beau ça. Il y a des beaux mouvements là. On est beaucoup mieux sur les duels. On est plus d'impact. Oua ! C'est un arme ! Quel joueur c'est Adrien ? Quel pied gauche, le numéro 9 de l'équipe de France. Pour le doublé. Arrachez le chat. Arrachez le chat, les frères. Renvoyez plein de trucs sur le chat. Arrachez le chat. Ils reviennent de l'enfer. Oh, le missile du gauche qu'il a posé. Poix, crochet de fou. Tiens, plein de lucarne. Imparable. Oh là 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 là. Le football, c'est mental. Ils perdent des ballons, mais ils posent des milles. Ah ouais, là, il a fait le taf. Je crois qu'il a mis un doublé. On va le faire, les frères. On va le faire. Et on continue de attaquer. On est où ? Non, elle ne sort pas. Non, Raph, please. Bien joué, le 15, l'expérience. Qu'est-ce qu'elle expérience ? Raph, please. Loris, il est rentré ou pas ? Non, si, il vient de rentrer, Loris. Numéro 5. Il est milieu gauche, entre guillemets. Merci pour le poulet, niais-le. Le match commenté ensemble. On mange juste les pop-downs sur Chris. Allez. Trop bien l'idée de suivre des équipes et donner des outils. Ok, ça améliore. Allez, Lolo, allez. Là, Lolo, vous allez voir un chien en précis. Vous allez voir un clé-bar. Loris va faire le break. Allez, Lolo, allez. Défend bien, défend bien. Demande de bien défendre, Lolo. Et ils ont su revenir. Ils font de la combinaison. Ils lèvent le bras. Il est au forceps. Et attention, c'est que le pied arrêté. Oh là là. On est en danger, ce coup de pied arrêté, quand même. 3 minutes à tenir. Quand la Pologne nous presse, on est en danger. On est en danger. Il faut bien défendre. Allez, Lolo. Oui, Lolo. Au bout, Lolo. Allez, s'il te plaît. Oh, la parade du gardien. Laisse-la passer. Putain, fumier. Lolo, il a récupéré son ballon tout seul. Bien joué. Ah, la passe, le 2. Oh, non. Oh, la passe. La passe. C'était dur, c'était dur. Il aurait tellement dû faire la passe. Mika et Antoine ont fait un discours. Il y a un mec dans le chat à un 3-0. Il a dit, Mika, m'envoyez un message. Parce que Mika, il est réputé pour connaître les résultats à l'avance. Il a dit, on va gagner 5-4. Oh, Lolo, il est énorme, Lolo. Il taque de partout. Lolo, il est bouillant. Il envoie tac sur tac. Loris, il envoie tac sur tac. Tellement fier de lui, il y a un an. Il jouait contre Donta 4. Et contre Francheville 2. N'oubliez pas. Son dernier match en district contre Saint-Cyrot-Mondor. C'était il y a un an et 4 mois. C'était au mois de juin. Du coup, on est tous fiers de lui. C'est tous notre petit. Ouais, je connais Moulin. Avant, on fout de ça. Il jouait là-bas, Antoine. Regardez, Lolo. Il a récupéré le ballon. Il a contrôlé un peu l'eau, mais il ne se déchire pas. Oh, elle n'a pas eu rentrer. Et là, il se relève direct pour se replacer. C'est de la folie. Antoine, je crois qu'il a joué à Fuzzic. Ouais, il a joué à Fuzzic, Antoine. En D2. Non, Loris, ça n'a pas marqué. Il a fait son match. Il n'a pas marqué encore. Je pense qu'il va marquer. Je pense qu'il va marquer, les gars. 4 minutes à tenir. 3 minutes à tenir, pardon. Il y a un petit peu du type de gardien en foot sale. L'équipe de France Foot Sale, je le rappelle, les gars. C'est maintenant de vous abonner. De mettre des likes. Ma vidéo a été strike par la FFF. Ils m'ont réclamé la monétisation. Ce qui est normal, je le répète. Je ne vais pas me plaindre. C'est leur chaîne. C'est marqué FFF TV, en gros. On va bosser main dans la main. S'ils voient que le live marche bien, on va bosser main dans la main. Peut-être que je serai sur place pour commenter, machin. J'ai envie de dire si vous êtes un très bon gardien de foot, mais avec, on va dire, une taille... Abder, dédicace à ton baron. Je l'embrasse. N'hésitez pas à passer au foot sale. Vraiment. Allez, Lolo. Temporise. Il se déplace, Lolo. Il n'est jamais à l'arrêt. Il n'a plus le droit de jouer avec le gardien après ça. Il a joué, ça. Très bonne accélération. Bien joué. Ah, dommage. Il faut revenir, il faut revenir. Vous avez vu, comme ça revient comme des chiens. Il n'a pas le temps de se plaindre. Oh, la contre-attaque. Non. Comme elle fait mal. Mais il vient doux ce but. Il vient doux. Il vient doux ce but. Il était un peu fatigué, le neuf. C'est normal. Depuis de tout à l'heure, il court. Depuis de tout à l'heure, il chasse. Après, il marque dans un angle fermé. Il a de la chance un peu. Putain, fais chier. Fais chier. Les gars, il reste une 40. C'est énorme. Lolo, c'est numéro 5. Mais Kyle avait annoncé le 5-4. C'est de la folie. Si il y a 5-4, c'est de la folie. C'est de la folie. Et bon anniversaire à la maman de Gaël. Loris, numéro 5. Il est là. Il est là. Avec la coupe terre les années 40. Milieu gauche, Loris, là. On va voir si les deux équipes se contentent plus l'une, maintenant. On peut aussi avoir de temps en temps. Pour ça, derrière, de face de jeu. Mais non, il y a des Français et les Polonais qui veulent jouer la gagne. On est sur un tournoi entre guillemets amical. Même si... Là, il vient de sortir Lolo, là. On veut toujours gagner. Et là... C'est dommage, puisque c'était le meilleur sur le terrain. Il courait pour 4. Ça va se finir à 5-4, je pense. Il y aurait un but. Je ne sais pas pour qui. Il y aurait un but. Ouais, le foot sale, c'est traumatisant pour les articulations. Ah, je rentrais. Moi, j'avais mal partout. Il est bon, le 9. Le 9, il fait son match, franchement. Le 9, comme ça, 18 balais, 17 balais. Il joue comme un adulte. Il a loupé des trucs, forcément. Mais franchement, il joue comme un adulte. Il est bon. Je pense qu'on va revenir. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner. Il rejoue demain et après-demain. Presque le même but que tout à l'heure. Ça marche bien, cette combinaison. Il a une petite balle loguée. Bien joué, caractère. On est très attentifs. Bravo. Chez Marc Bernardini. Allez, 50 secondes, allez. Allez, on attend que le bloc remonte. Oh, le 9, il est sur son nuage, là. On retrouve Dorian. Le petit jeu avec Adrien. Ah, dommage. Le ballon qui est perdu par les Français. Allez, c'est passé. Maintenant, c'est ça. C'est maintenant le but. Oh, non ! C'est maintenant 3 contre 1. Oh, l'avantage. Oh, la faute intelligente. Ah, le jaune. Oh, là, là. Dommage qu'il puisse pas rester debout. C'était un 3 contre 1, là. Pourquoi il n'attend pas la fin du match pour laver le terrain ? Là, c'est pas pour laver le terrain. C'est pour pas que ça glisse. C'est quand le terrain, il est mouillé. Ah, ouais. La faute très maligne du 4. Très, très maligne. Non, il n'y aura pas de pénalty. Il y aura un match nul, là. Allez, allez, 4-4. Ça va le faire, allez. Allez, ça va le faire. Missile. Enfin, il a envoyé des missiles scut de 15 ans. Allez, 20 secondes, allez. Come on, French guys. Qui va être clutch ? Oh, il est tout seul en bas. Oh, ben, il est tout seul. Je l'ai vu, la prise d'infos. Ouah ! La victoire de l'équipe de France. La prise d'infos. Ils l'ont fait. 5-4. C'était annoncé par Mika. A 0-3, on y avait cru dans le chat. On était les seuls à y croire à 0-3. Quel exploit de l'équipe de France qui vient s'imposer face à la Pologne. Ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Ils étaient menés 3-0. Et à 8 secondes de la fin, et le risque, il rentre. Les gars, je le connais. Il est en mission, là. Le risque, il rentre. Il est en mission. Son objectif, c'est de découper. Et le powerplay pour la Pologne qui est très mal joué. Il reste 2 secondes 6. Le chrono s'arrête. Lolo, protection de balle. Utilise ton gros boule. Garde le ballon. Et tranquille, pendant 2 secondes 6. Tu peux garder un ballon pendant 2 secondes 6. 3, 2, c'est fini. Yes, victoire des bleus. Il y a un mec qui a dit 5-4 dans le chat. Je suis choqué. Il est là, le petit Lolo. Il est là, le numéro 5. Il y a Matisse aussi, ici. Ils sont revenus. Incroyable. Franchement, ils sont revenus au mental. Curieux de savoir le discours du coach à la mi-temps. Mais il les a bien remotivés. À 4-4, ils n'ont pas cherché le match nul. Ils ont continué d'attaquer. Franchement, sacré 2e mi-temps. Bravo. Plein de personnalités. Ils n'ont pas eu peur. Franchement, incroyable. Incroyable. Qui a marqué le 9. Je crois qu'il a mis 2 buts. Je n'ai pas les buteurs exacts et tout. Mais franchement, ils ont montré une craque de la personnalité. Ils ont fait super plaisir. Ils ont été vraiment bons en 2e mi-temps. Ils gagnent la 2e mi-temps 5-1. C'est des 2006-2007. Il est là, Lolo. Ah non, là, mentalement, tu es en train de créer une équipe, une famille, là. Tu reviens de 0-3 à 5-4. C'est incroyable. Et Mika qui avait annoncé à 0-3, Mika avait annoncé victoire 5-4. Comment il fait, Mika ? Ils doivent kiffer, là, quand même. Là, ils vont rentrer à l'hôtel. Ils vont bien manger. Ils jouent à l'équipe de France. Ils doivent kiffer. Ils doivent kiffer. Le comeback, les gars, que vous avez loupé. Est-ce qu'on live sur PSG Milan ou pas, les gars ? C'est vous qui décidez. Si vous me dites oui, moi, je live sur PSG Milan. Si vous me dites non, je live pas. Après, je suis quand même à 4h de live, là, les frères. Il faut respirer, un peu. On a fait un très, très joli visage.